... Aujourd'hui c'est une joie pour la mosquée de Bulbine, pour la communauté de Bulbine, pour la communauté musulmane de Kaloum tout entière. Ce qui nous réunit ici ce soir, nous sommes venus faire notre... la communauté tijani est venue faire le wazifar hebdomadaire. C'est ce que nous avons organisé avec l'imam, le Cheikh de Bambéto, qui est déjà connu par la population de Bulbine depuis le temps de nos papas. L'âge, mon médecin d'Yalou qui est déjà connu, que nous considérons comme notre père, que nous considérons comme un fils de Bulbine, parce que nous l'avons vu à l'oeuvre avec nos papas ici, feu à l'âge Aïfodé. Ils ont vraiment oeuvré pour le rayonnement de l'islam en Guinée, pour la paix en Guinée. Et donc, à la mort de notre papa, donc je crois que les enfants, les succédeurs, nous n'avons pas tellement... Nous avons oublié de... Comment on appelle ça ? De relancer ce processus. Mais alhamdoulilah, on dit en soussous que... C'est-à-dire que l'héritage que ton père a laissé, le poids que ton père a laissé, si tu ne peux pas seul le porter, il dit, assis-toi à côté, tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Donc c'est ce que nous avons vu, la dernière fois, le dimanche, nous sommes allés à Bambéto, saluer notre papa, le chef. Nous l'avons salué, on a fait notre oisifa là-bas, et nous l'avons invité. Nous l'avons dit, « Papa, nous vous avons vu à l'œuvre avec nos pères à Boulbine, depuis le temps de l'ancien comté, nous vous avons vu avec nos pères. Tout ce qui se passe ici pour le maintien de la paix, pour le rayonnement de l'islam, nous vous avons vu à l'œuvre. Je crois que nous avons un peu... Nous avions commencé à oublier ce que vous, vous avez tracé. Nous sommes venus pour ça, voir, pour faire la renaissance encore de ce que vous avez commencé à Boulbine, à Calom, pour la Guinée tout entière. Il était content, nous avons été très bien reçus par le ralif, très bien reçus. Et il nous a promis aujourd'hui, il dit, le vendredi, j'irai à Boulbine. Je vais vous montrer que si vous avez voulu oublier, moi je n'ai pas oublié, et que je suis là pour la paix, pour l'islam, pour le rayonnement de l'œuvre, il dit, je vais transporter encore l'islam. Ce que nous avons fait, nous allons faire la renaissance encore de ça à Boulbine, ce vendredi. Raffermir les relations, un, entre la communauté musulmane, et asseoir la base, développer la base de Tidjani à Boulbine, parce que nos grands-pères étaient des Tidjani à. Vous voyez, moi par exemple, mon grand-père est mort en 1906, c'était un grand Tidjani. Donc, et nous, nous avons aussi, nous avons adopté, suivi la trace de nos papas. Donc, venir d'abord, saluer la communauté musulmane, les sages de Boulbine, relancer la tariqa Tidjani à Boulbine comme avant, et conseiller les gens pour le raffermissement de la paix, que seul l'islam, l'islam peut maintenir la paix et consolider la paix en Guinée. Parce qu'on dit que la loi organise la vie en société, mais la religion fait évoluer l'homme dans la société. Donc, si nous nous développons, nous consolidons les bases de l'islam dans Guinée, nous écoutons nos sages, les conseils qu'ils donnent, franchement, il y aura une paix durable en Guinée. Et c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que nous devons continuer à faire, que la communauté musulmane est une, est indivisible. Partout où le musulman, partout où le musulman est, le musulman ne connaît pas l'ethnie, l'islam ne connaît pas l'ethnie, l'islam ne connaît pas la région. L'islam, c'est la communauté. Donc, c'est cette communauté qu'on est en train de se ressouder, qu'on est en train de se ressouder. Et il y a d'autres choses, d'autres perspectives. Mais nous sommes en train de préparer et la communauté guinéenne va le savoir, ce que nous sommes en train de préparer pour la paix, pour l'islam en Guinée, avec notre chèque. C'est une joie immense, inexplicable. parce que voir un Eurydite comme ça, venir chez vous, c'est une bénédiction. Je sais que la prière que nos parents ont faite, c'est cette prière-là qui est organisée, parce que c'est quelqu'un qui ne se déplace pas n'importe comment. C'est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui dans ce pays et dans le monde. Si lui se déplace avec toute sa chute, venir faire la bénédiction à Boubine, ça c'est une joie pour nous. Nous savons que ça, c'est le début de la paix durable, de la paix durable, durable en Guinée. Ça, ça, soyez sûr, c'est le début d'une paix durable, d'une cohésion sociale incommissable. Inch'Allah.